Alors d'abord on a eu comme toujours une discussion formidable avec le président Lula parce qu'il est visionnaire, courageux et qu'il y a beaucoup de synergie entre nos stratégies. Et je crois que sur la lutte contre la déforestation, une vraie politique amazonienne sur les questions de défense, les intérêts économiques, les questions culturelles, on a un agenda bilatéral extrêmement dense et un très grand alignement de vues. Et c'est précisément pour cette raison, cette raison même, que je suis contre l'accord Mercosur-Union européenne, parce que je pense que c'est un accord qui est complètement contradictoire avec ce qu'il est en train de faire au Brésil et ce que nous on est en train de faire, parce que c'est un accord qui a été négocié il y a 20 ans et qu'on a essayé de rapiesser, qui est mal rapiesser, parce que cet accord au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend pas en compte la biodiversité et le climat en son sein. C'est un accord commercial de démantèlement de tarifs à l'ancienne, si vous me permettez de le dire. On a rajouté des phrases au début pour faire plaisir à la France, mais c'est bon pour personne. Parce que moi, je ne peux pas demander à nos agriculteurs, à nos industriels en France, mais partout en Europe, de faire des efforts, de s'appliquer de nouvelles normes pour se décarboner, pour sortir de certains produits et de dire d'un seul coup, j'enlève tous les tarifs pour faire rentrer des produits qui n'appliquent pas du tout ces règles et ça va être formidable. Moi, je perds l'adhésion de tout le monde et c'est complètement incohérent parce que ça veut dire que je suis en train de créer un marché qui décarbone chez moi pour permettre aux gens de consommer des produits qui sont plus carbonés ailleurs. On est fous parce que si c'est pour dire je ne produirai plus du bœuf ou des céréales chez moi avec telles règles, mais je vais leur faire faire des milliers de kilomètres pour que les règles soient pires à l'autre bout du monde et qu'elles viennent chez moi, jamais de la vie. Vous avez un président qui en plus, lui, est pour les accords de Paris, qui veut lutter contre la déforestation. S'il veut rendre cette politique irréversible pour le Brésil, il doit la mettre dans les accords parce qu'à ce moment-là tous ses successeurs devront avoir une politique qui justement va vers la décarbonation. J'ajoute que le bon accord, il doit rémunérer le Brésil sur sa politique forestière. Si vous ne faites plus de déforestation au Brésil, vous le savez très bien, vous allez contrarier plein d'intérêts financiers. La communauté internationale et l'Union européenne doivent vous aider et donc vous donner des crédits carbone pour ne pas déforester parce que vous avez un trésor forestier au Brésil. Donc on doit penser à un accord qui est beaucoup plus géostratégique, beaucoup plus cohérent avec notre stratégie. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour cet accord, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas expliquer cet accord à un agriculteur, à un producteur d'acier, à un cimentier français ou européen. Et quand je ne sais pas l'expliquer chez moi, je ne le défends pas dans les conférences de presse internationales. Et je pense que c'est bon pour votre président compte tenu de sa politique. de la politique. – Sous-titrage FR 2021